Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de cette oeuvre là Nous sommes sur un manga en 4 tomes des éditions Kana dans leur collection Dark Kana Nous sommes sur un seinen dans le genre suspense et trailer La série date de 2016 au Japon et de septembre 2018 en France La série s'est terminée en mai 2019 Oui je sais, je la poste avec du retard Mais la série est collée totalement avec la collection Halloween Vu que c'est un hurlement dans les bois Et donc j'avais envie de te le présenter au niveau de la date forcément de la collection Halloween Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée au 14 août On a texte cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais que dans l'ensemble j'ai été énormément satisfait du choix et des illustrations choisis pour l'ensemble des couvertures Et j'ai aussi énormément adoré cette harmonie de rester toujours sur le même ton Toujours dans le même, les illustrations En fait il y a pas mal de choses qui ressemblent Le personnage central va être différent Mais on retrouve exactement les, presque les mêmes, oui c'est ça les mêmes tâches en fait au niveau du son On va avoir l'écriture qui est exactement mise pareil au même endroit, la même taille Voilà il y a plein de choses comme ça que j'ai su apprécier On est aussi toujours sur le même fond bleu A l'arrière on retrouve toujours une illustration comme ça mise avec le résumé etc C'est vraiment l'harmonie comme ça totale que j'ai su vraiment apprécier Et aussi le choix des personnages mis en avant, à l'avant ou à l'arrière Le seul truc honnêtement qui m'a énormément déçu, enfin qui m'a énormément, ouais Qui m'a beaucoup déçu quand même C'était au final le choix des 4 personnages que l'on retrouve sur l'illustration Il y a une logique certes, mais j'ai trouvé un petit peu ça dommage De ne pas avoir le tuteur de l'idol de présent au niveau des illustrations Alors que c'est l'un des personnages les plus importants de la série Donc voilà, à l'avant donc pour la première tome on voit l'idol en plein concert juste avant que tout commence Donc ça j'ai trouvé ça sympa A l'arrière on va avoir un des personnages clés de la série Ce que j'aime aussi énormément c'est que c'était précisé donc en 4 tomes Illustration 2, du coup l'idol, donc encore une fois, mais en nu Et ce qui nous permet de révéler une situation qui se passe vraiment dans le manga Ce que je sous-entends c'est qui est réellement l'idol On découvre vraiment qui c'est Et je trouve que l'illustration est très très bien choisie Il faut avoir le tome pour comprendre A l'arrière on va voir un mélange au niveau des visages Par rapport aux deux facettes en fait de ce personnage de l'idol de la série Pour ce qui est du tome 3 on va voir un des personnages clés qui a beaucoup aidé dans l'aventure Et c'est là où je suis déçue parce que oui d'accord on voit les deux facettes de l'idol Enfin on voit l'idol en plein concert, on voit le vrai visage de l'idol On va dire ça comme ça Ici le personnage le plus important qui va vraiment beaucoup changer le scénario Mais c'est vrai que le tuteur a une importance quand même clé dans l'aventure Et il n'est pas mis en avant Pour ce qui est de l'arrière une fois de plus on a l'idol Donc c'est C'est là au niveau du nom C'est là, à chaque fois j'oublie son nom Et donc pour la dernière illustration je n'en dis pas plus de qui est ce personnage Il faut avoir vraiment lu la série pour pouvoir le reconnaître Mais j'ai trouvé ça très sympa de le voir comme ça Ce personnage là de cette façon là Surtout ce scénario et surtout avec ce t-shirt blanc Qui est très logique, voilà Et à l'arrière on a tout simplement le... Non c'est le personnage je pense qui est ici que l'on revoit à l'arrière Je pense, je ne suis pas trop sûre mais je pense que c'est lui Ou alors c'est vraiment ce personnage là mais avec les cheveux un petit peu tordus On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Non je te dirai très clairement que j'ai adoré la qualité du dessin Ça va être un j'adore énormément Mais ça n'ira pas plus loin parce que je trouve qu'il manque quelques petits trucs quand même Mais c'est vrai qu'en même temps on est sur un seinen et non pas un shoujo Mais je juge par rapport à l'ensemble, par rapport à un seinen bien sûr Mais c'est vrai que si on compare par exemple avec un shoujo c'est sûr ça n'a rien à voir Mais la qualité du dessin est quand même plutôt agréable et donc je suis appréciée On attaque donc avec mon avis sur le manga Donc à savoir qu'on suit les aventures d'une jeune idole Qui est en plein concert en fait Il y a une bombe qui explose Et ça lui explose en fait l'une de ses jambes, sa jambe droite Elle finit donc par avoir une prothèse Mais malheureusement en fait son manager lui dit clairement Qu'il va falloir qu'elle arrête d'être idole en soi Et qu'elle n'irait plus que dans des émissions de télé En gros pour pleurnicher et dire à quel point elle était malheureuse Mais quand même temps c'était une battante etc... Enfin voilà pour des émissions de télé et mettre en avant en fait son handicap Tout en l'utilisant pour faire du fric bien sûr Parce que c'est un gros connard qui ne pense qu'au blé Au final on le découvre très vite Donc voilà en ce qui concerne les grands lignes Ce que j'aime aussi dans le manga c'est que donc forcément on est dans un suspense et trailer Et on va mener l'enquête pour savoir qui a posé cette bombe Et quels sont les... pourquoi, quelles sont les idées là-dessus Pourquoi agir comme ça Et c'est là que tout commence On découvre finalement très rapidement Et il me semble qu'on le découvre dès le premier tome presque Que en fait c'est l'idole qui a décidé donc de faire poser cette bombe Pour pouvoir agir et changer les choses Car elle n'est pas d'accord cette personne avec la façon dont on vit actuellement Et qui veut en fait tout simplement changer le monde Oui rien que ça, changer le monde entier Là-dessus on va sur un scénario assez intéressant Parce qu'on suit en fait les aventures Dont l'idole a été une personne en fait qui a subi un traitement Une sorte de lavage de cerveau Pour éviter que cette personne qui a commis des actes criminels autrefois Recommence Donc en fait on leur fait subir une castration chimique On le découvre dès le début du tome 1 C'est pour ça que je me permets de l'expliquer Donc la castration chimique qu'est-ce que c'est ? On nous met un casque Et à chaque fois qu'on nous montre des images en fait soit de cul soit violente Et dès que la personne commence à être intéressée ou juste voir des images violentes On lui lance une décharge électrique Ce qui crée de la douleur à chaque fois qu'il voit quelque chose Donc de violent ou de sexuel Ce qui fait que cette personne au final dès que par exemple Elle va voir une revue coquine va avoir envie de dégueuler Ou que quand cette personne va être sur une scène de violence Par exemple devoir se battre avec une personne Cette personne va être incapable de se battre Et donc voilà On nous espose bien entendu les avantages et les inconvénients d'avoir fait ce traitement Et c'est là que tout commence Car on découvre tout simplement que cette personne, l'idole, a subi ça autrefois Et oui ce n'est pas un ange Ce que j'ai énormément aimé dans ce manga C'est qu'au final on nous montre, on nous espose la série On nous espose le scénario On essaie de résoudre l'enquête Mais c'est vraiment à la toute, toute, toute fin Que l'on découvre en fait pourquoi cette idole a décidé de faire ça Quel est son choix Pourquoi avoir agi ainsi Alors qu'on ne nous l'expose pas spécialement pendant toute l'enquête Ce que j'ai énormément aimé Parce qu'au final on ne suit pas réellement les aventures de cette jeune fille Mais plutôt de son tuteur Qui va aider justement les policiers et tout ça à mener l'enquête Car il ne comprend pas non plus les agissements de sa propre amie Donc de la personne dont il s'occupe Ce que j'aime donc dans ce manga C'est que pour une fois on n'a pas du tout le point de vue de la personne méchante de l'aventure On ne sait pas du tout pourquoi On ne comprend pas Et on mène l'enquête telle la personne réelle Donc le tuteur en fait de cette idole C'est ça que j'ai énormément aimé dans le manga Et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on avait donc un large choix en niveau personnage Et qu'on avait quand même malgré le fait qu'on soit sur un manga très sombre Un personnage qui nous fait quelques petites touches d'humour Qui nous donne un petit peu un petit coup de joie de temps en temps dans l'aventure Et j'ai trouvé ça très agréable Ce que j'aime dans ce manga c'est justement au final Ce que j'ai su m'identifier Et je pense que pour ceux qui ont lu la série vous comprendrez pourquoi J'ai réussi finalement à m'identifier à cette idole Alors qu'au final au début au tout début on peut penser et on peut penser négatif en ce qui concerne le personnage Mais une fois que l'on découvre en fait sa raison On finit par peut-être pour certaines personnes comme moi la comprendre Et se dire que bah en fait limite je serai de son côté à elle C'est bête à dire mais je serai un petit peu de son côté à elle Et en fait je serai même du genre à si c'était possible à faire exactement la même chose qu'elle Enfin je veux pas dire de tout ce qui est les morts qu'elle a fait Qu'elle a créé pour avoir tout ça pour obtenir ça Mais plutôt la démarche qu'elle a fait à la toute fin du manga Et la partie conclusion de l'aventure Je serai du genre à être tentée à faire exactement comme elle Voilà donc j'ai su apprécier cette histoire Pour moi c'est un giga coup de coeur Et je n'en reviens même pas moi-même en fait à quel point j'ai aimé cette histoire Parce que quand j'ai eu des retours de certains collègues youtubeurs Qui font des bilans lecture et qui avaient présenté les deux premiers tomes Je m'étais dit oula dans quoi je me suis embarquée Et au final c'est tout le contraire j'ai vraiment surkiffé cette série Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'habitude je t'invite à liker et commenter ou même partager cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu as lu ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou absolument pas N'hésite surtout pas à me mettre aussi en commentaire Si la catégorie du coup hurlement dans les voix Est une catégorie que tu apprécies pour le Halloween manga challenge Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye